— Benoît, bonjour. — Bonjour. — Vous dirigez ING et vous êtes l'auteur d'un livre « Changeons la banque ». La banque n'est pas bonne, il faut la changer. — Il y a beaucoup de choses à changer dans la banque. D'ailleurs, si vous parlez aux Français en général, la majorité d'entre eux vont vous dire qu'ils ne sont pas forcément très contents de leur banque. Donc oui, il y a beaucoup de changements à effectuer dans la banque. — On va remonter un peu dans le temps et repartir en 2008. En 2008, c'est la conséquence de la crise des subprimes qui nous touche en Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? — Il y a eu une belle prise de conscience. En fait, belle. Elle a été un peu dramatique. Mais en tout cas, belle dans la mesure où on a pris conscience d'un certain nombre de choses dont on ne prend conscience que par des éléments exogènes, en fait. La première, c'est que cette globalisation de l'économie et de la finance est une vraie réalité. Il se passe quelque chose d'un côté de la planète. L'autre côté de la planète est affecté. On peut continuer à raisonner en termes locaux, régionaux, nationaux. Je pense que c'est une équation qui n'est plus valable. La deuxième, c'est que les choses sont accélérants. Donc on vivait dans des rythmes que l'on maîtrisait encore. Là, aujourd'hui, un événement financier se passe la nuit, le lendemain matin. Le reste de la planète est affecté. Et ça s'explique comment ? Ça s'explique par le fait que aussi les échanges commerciaux et l'ouverture de l'économie, en fait, demandent un soutien des banques qui est aussi transnational. Donc on ne peut plus fonctionner dans un périmètre extrêmement local parce que nos entreprises, parce que nos clients, les particuliers, voyagent et évoluent dans des environnements économiques internationaux. Donc les banques qui sont à chaque fois le véhicule, en fait, qui soutient le développement de l'économie sont amenées à suivre leurs clients dans leur développement. Alors le troisième point, c'est que la confiance est plus que jamais un point central. La confiance, oui. Le monde de la banque, en fait, c'est un monde de confiance. C'est uniquement ça. C'est comme ça que ça avait commencé aussi il y a plusieurs siècles avec le monde piété. C'est quelque chose, même du latin, la fiducia, la confiance, qui est de là que prend tout son essence. Je vous prête de l'argent. Je vous le prête parce que j'ai confiance dans le fait que vous allez me le rembourser. Voilà. La confiance est essentielle. Et cette crise, en fait, a montré que des banques qui se faisaient confiance entre elles, parce qu'elles étaient toutes banques, se sont rendues compte qu'une banque qui n'était pas forcément digne de confiance a fait exploser le système. Et donc ce qui était arrivé le lendemain de cette suite de Lehman Brothers, c'est que les banques ont arrêté de se faire confiance l'une à l'autre. Et donc à partir du moment où les banques ne se font plus confiance l'une à l'autre, on est dans de grandes difficultés puisque le système bancaire est paralysé. Et quand une banque ne fait plus confiance, elle va avoir beaucoup de difficultés à trouver les moyens de financer, en fait, les prêts qu'elle fait. Et si elle ne fait plus beaucoup de prêts, l'économie ralentit. Alors le quatrième point, c'est plutôt insatisfait, c'est que les banques françaises ont plutôt bien résisté. Alors exactement. Les banques françaises, dans un mode de fonctionnement, je veux dire, assez rapproché les unes des autres, ont eu une réaction qui est assez positive et forte. Un modèle qui est assez équilibré. Donc il n'y a pas un modèle de banque d'affaires comme on connaît dans les pays anglo-saxons, mais des banques complémentaires entre des activités de prêts et de dépôts des particuliers qui donnent une base, en fait, extrêmement forte auprès aux entreprises. Et donc ce modèle français a montré une très belle résistance pendant la crise. Alors le système, lui, avait, c'est le cinquième point, beaucoup besoin de régulation. Voilà. Et donc ça, c'est sûr, mais on le verra. Et alors je ne veux pas être non plus oiseau de mauvaise augure, mais c'est sûr qu'on passe dans l'histoire de l'humanité, de crise en crise. Donc celle-ci a montré qu'une régulation était vraiment nécessaire. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on ait un excès. Donc c'est une réaction extrême, c'est-à-dire un excès de régulation, ce qui fait qu'aujourd'hui les banques sont soumises à un certain nombre de règles, dont certaines sont encore imprécises. Mais ces règles vous demandent de mettre des milliards de capitaux en sécurité pour assurer la pérennité de la banque. Et quand une banque ne connaît pas ces règles-là, sa réaction naturelle est plutôt d'être prudente et donc d'avoir peut-être une tendance à moins prêter de l'argent, à prendre moins de risques et donc d'être moins au service de l'économie. Parce que c'est là le rôle majeur de la banque, c'est vraiment de financer. Rares sont les entrepreneurs ou même les particuliers qui le reconnaissent. Mais je pense que c'est important de le dire, c'est que l'essor d'une entreprise se fait aussi parce qu'il y a une banque qui derrière a joué un rôle, pas toujours satisfaisant, mais qui est là. C'est quand vous a prêté de l'argent pour acheter une maison ou un appartement, il y a une banque qui a joué un rôle là. On peut être très mécontent du rôle qui a été joué, mais le fait de prêts, en tout cas à une activité, est source de création de valeur. Alors ce satisfait-cite que les banques françaises ont bien résisté et qu'elles sont le fleuron de notre économie, c'est vrai, on est fiers d'avoir de belles banques de stature mondiale comme celles qu'on a. Finalement, peut-être prêter à confusion, est-ce qu'on pourrait croire qu'on est dans un environnement qui est figé ? Alors l'environnement est un peu figé en France, je veux dire, puisque les Français sont parmi les Européens qui changent de moins de banques, il y a seulement 3% des Français qui changent de banque annuellement, là où la moyenne est à 10%. Et pourquoi ? Parce qu'en France, on est entré dans un système un peu fataliste, qui est de se dire qu'on n'est pas forcément content de sa banque, puisque 75% des Français ne recommanderaient pas leur banque, mais on ne change pas de banque parce que son voisin, son frère, est dans une situation assez similaire, où on paye en moyenne 187 euros de frais bancaires en France pour l'activité de banque de détail, ce qui revient à l'échelle du pays à 10 milliards, donc les Français payent 10 milliards d'euros pour un service qui n'est pas forcément au niveau de leurs attentes. Donc c'est là où les banques sont un peu engluées dans leur mode de fonctionnement traditionnel, avec des nouveaux acteurs aujourd'hui qui leur montrent que le monde a changé, et que les clients cherchent une autre qualité de service. Ils cherchent une autre qualité de service parce que dans d'autres secteurs d'activité qu'ils côtoient au quotidien, comme le transport, comme la culture, la digitalisation a déjà eu lieu, et donc nous sommes habitués à acheter un billet d'avion en ligne, à acheter de la musique en ligne, de manière quasiment instantanée. Et donc c'est insupportable quand on vous dit que votre virement va se faire dans deux jours, ou que votre conseiller ne répond pas à votre question parce qu'il est parti en vacances. Donc il y a une certaine impatience qui rentre dans le cerveau, dans le mode de fonctionnement, enfin dans le nôtre à chacun, et qui doit être transposé au monde bancaire. Les banques n'ont pas encore, à part les banques en ligne qui ont un peu cassé ces modèles-là. Mais c'est un peu un paradoxe quand même, parce que toutes les banques, même celles qui ne sont pas strictement en ligne, ont mis leurs clients en ligne sur Internet et ont donné des outils qui d'ailleurs la plupart du temps sont loin d'être mauvais. Oui, et alors c'est ça le paradoxe, c'est le paradoxe de cette digitalisation. Pour moi l'enjeu de la digitalisation n'est pas forcément digital. Alors je m'explique, l'enjeu il est surtout culturel et humain. Vous voyez donc c'est une manière, c'est une approche du client qui doit être repensée différemment. La digitalisation ce n'est pas faire une application pour un iPhone ou autre chose, c'est quelque chose qui ne demande aucune intelligence particulière. Il n'y a personne, non mais ce que je veux dire, ce n'est pas une compétence qui est exclusive ou réservée à certains. La différence va se faire dans la manière dont on met le client effectivement au centre avec authenticité et avec transparence. Et là où on a un problème dans la banque, vous le soulignez au chapitre 3, c'est que c'est un secteur où l'emparament, comme on dit en bon français, est plus lent et plus laborieux que dans le reste des secteurs. Oui, parce que c'est un vrai enjeu quand vous avez une fortune ou des économies qui sont même de 5 000, 10 000 ou peu importe le montant. Il y a toute votre vie derrière. Et donc, on ne change pas de banque comme ça. Vous voulez vraiment être sûr, je vous disais tout à l'heure que la sécurité et la confiance sont de base, vous voulez être sûr que cet argent-là vous revienne. Et donc, le fait de reprendre le contrôle sur son argent est quelque chose qui aujourd'hui est très très important pour les Français. À qui trop longtemps, on a dit que c'était trop compliqué de gérer de l'argent. Et donc, on s'est bien chargé de leur dire, surtout ne vous en occupez pas, c'est un peu trop compliqué pour vous, on va le faire pour vous. Et puis, on va prendre un peu d'argent au passage. Alors, si on essaye de prédire l'avenir dans ce paysage qui est encore un peu immobiliste, mais qui pourrait bien ne pas le rester, au chapitre 14, vous nous proposez trois grilles de lecture. La première, c'est l'extinction de l'espèce bancaire. Voilà, les dinosaures, la fin des dinosaures. C'est de se dire, les banques n'arrivent pas à entrer en mutation, que les fintechs, ces entreprises des nouvelles technologies qui sont en train de casser ce secteur-là, prennent le pouvoir et que les banques sont vouées à leur fin. Ben, attendez, ING, vous êtes à la fois des deux côtés. Vous êtes aussi du côté des fintechs, mais vous êtes aussi du côté des banques, et notamment en Pays-Bas. Tout à fait, on est une banque qui est active dans 40 pays, avec 50 000 collaborateurs. Et donc, on est des banques plutôt traditionnelles d'un côté. Et on est une fintech, en fait, qui a pratiquement 20 ans, puisqu'on a lancé ce modèle de banque en ligne au Canada il y a un peu moins de 20 ans maintenant. Je veux dire, c'est ça qui fait aussi des grandes différences. C'est ce mélange culturel qui fait qu'il y a une culture de l'innovation. C'est que la culture hollandaise est une culture extrêmement pragmatique qui va de l'avant, qui essaye des choses, qui rate. Et bon, on continue, on apprend et on avance. On ne doit pas aller chercher la perfection avant de la lancer. Et donc là, il y a un vrai élément de différenciation. Et je pense que c'est là que les banques doivent se réinventer aujourd'hui. C'est oser faire des erreurs, ce qui n'est pas non plus dans notre culture française à la base. C'est oser faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, et après aller améliorer les services. Vous regardez, les entreprises aujourd'hui, Internet ou comme on est un peu plus moderne, lancent des versions bêta. Donc, leur produit n'est pas forcément fini, mais ils le lancent. Et puis, ils le modernisent avec les clients sur base des feedbacks. C'est ce qu'on essaye aussi de faire. Alors, deuxième scénario, l'évolution des agences, du réel au virtuel. Voilà. Alors là, on assisterait à une espèce de mix. Je pense que ce qui se fait pour l'instant, où les banques se disent, tiens, on va mettre du digital, donc on va mettre un iPad à gauche, on va mettre des écrans, on va digitaliser. Je ne pense pas forcément que ce soit le scénario le plus probable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une banque fonctionne de manière assez traditionnelle sur un modèle qui est le suivant. C'est-à-dire, j'ai des frais. Et mes frais, c'est principalement mes frais de personnel, mes agences et mes coûts informatiques. Et donc, combien est-ce que je dois faire payer aux clients pour atteindre la rentabilité que j'espère ? C'est un modèle qui est complètement archaïque, puisqu'aujourd'hui, on est en train de demander quelle est la valeur que je crée pour le client et comment est-ce que je peux faire, moi, pour produire ce service à un coût faible de manière à obtenir une rentabilité. C'est ce qu'on voit avec les Uber. C'est ça, la modernité. Et donc, d'avoir juste une fusion de ces deux mondes-là, je risquerais de garder les coûts, même d'ajouter encore des coûts, sans donner un service qui soit forcément... Pourquoi aller prendre sa voiture, aller dans une agence pour trouver un iPad alors que vous avez un écran d'ordinateur chez vous ? Ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce scénario-là paraît peu crédible, même si c'est celui qui est choisi aujourd'hui. Et puis, le scénario numéro 3, c'est la mutation des banques en hypermarché financier. Oula ! Oui, ça fait peur. Le mot hypermarché, on a été content. La France était un des précurseurs dans le domaine. Mais ce que je veux dire par l'hypermarché, c'est en fait un lieu où vous trouvez des produits différents et que la banque est un endroit qui vous donne accès à des produits différents qui sont mis en concurrence les uns avec les autres, avec beaucoup plus de transparence sur les produits et une concurrence en tout cas beaucoup plus ouverte. Voilà. Et je pense que ça, c'est un modèle qui se mettra en place parce qu'on arrêtera de raisonner par secteur d'activité comme on le fait aujourd'hui. Et on parle en banque, on parle en distribution, on parle automobile. Quand vous regardez les entreprises comme Amazon par exemple, dont on n'aime pas trop le nom ici en France, mais je pense qu'on a tort de ne pas regarder d'assez près, ils ont commencé par vendre des livres et puis ils sont passés à la musique et puis ils passent à toutes sortes. Et en fait, c'est devenu un supermarché où on achète des voyages. Maintenant, ils ont commencé à vendre du crédit aux entreprises. Et voilà. Donc, on part d'un besoin du client, d'une relation de confiance que vous avez avec une marque qui livre ce qu'elle vous a promis. Et puis derrière, on peut acheter une voiture, un téléphone, peu importe. Et ce modèle-là, je pense, c'est le modèle de l'avenir. Imagine bien une carte bancaire Amazon. Bien sûr. Comme il y en a bien une chez Accor. Mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. OK. Donc, voilà les trois scénarios. Alors, page 147, vous ne voyez pas trop parce que vous nous dites ces trois scénarios sont probables. Il y a un peu de vrai dans les trois scénarios. Mais alors, c'est quoi le pronostic ? Alors, je ne me mouille pas parce que je ne suis pas visionnaire. Et donc, voilà. Mais si mon pronostic devait être émis, c'est plutôt sur le troisième scénario. Avec le centre de la relation client, donc la qualité de cette relation, de confiance, de qualité de service. On dit quelque chose, on le livre. Et on le livre en lien avec les attentes des clients. Voilà, c'est ça le modèle. La banque, aujourd'hui, c'est une société de technologie. C'est une société de technologie qui doit vous livrer un service. Et la difficulté que les banques vont avoir, c'est de se transformer en être inexistant et pratiquement impalpable. C'est ça le grand défi du banquier, qui était au centre, qui était arrogant, de retrouver une humilité et de se remettre en retrait de la relation. Et donc, moi, je ne connais personne qui se lève le matin et qui se dit aujourd'hui, je vais me faire plaisir, je vais faire de la banque. Je pense qu'on va plutôt gérer son entreprise, on va faire du sport. Et donc, on doit se remettre en retrait, mais faire en sorte que tout ce que l'on veut faire dans la vie soit rendu possible par la banque. Et donc, que ça soit fluide, que ça soit transparent et que vous payez un prix que vous trouvez raisonnable par rapport au service qui est offert. Et ça, c'est le vrai, vrai, vrai défi culturel de cette digitalisation. Sous-titrage ST' 501